Générique 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 Bonsoir à tous, Université d'été du Franc Polisario organisée dès aujourd'hui à Boumerdes une douzième édition marquée par le regain de violence de l'occupation contre les Sahraouis dans les territoires occupés Générique Lutte anti-terroriste au Niger, 22 terroristes neutralisés lors d'une opération menée cette semaine le gouvernement nigérien en fait un de ses points d'action après pratiquement un an de transition L'armée soudanaise accepte des discussions indirectes avec les forces d'intervention rapides à Genève sous l'égide de l'ONU alors que l'OMS tire la sonnette d'alarme sur la crise sanitaire au Soudan Générique 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 Lancement ce dimanche de la douzième édition de l'université d'été des cadres du Franc Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique une édition qui se tient dans un contexte de recrudescence des combats notamment au niveau du mur de la honte et à deux mois de la conférence de Lisbonne sur le dossier sahraoui Mohamed Chir diplomate sahraoui contacté cet après-midi par l'Yesterini Cette édition s'est offerte aujourd'hui à Woumerdel en présence de 400 cadres du Front Polisario de la République sahraoui donc ce qui caractérise cette douzième édition c'est le contexte dans lequel se trouve la cause sahraoui marquée essentiellement par la recrudescence des combats que le Maroc tait expressément pour des raisons évidentes mais il demande en même temps qu'à la Minurso que les combats puissent terminer afin de déclencher un processus de paix elle se déroule également à quelques mois de la conférence européenne qui va se dérouler en Portugal à Lisbonne à deux mois également il y aura le verdict final du tribunal européen par rapport aux ressources sahraouis et donc on s'attend à un franc succès Le Premier ministre nigérien lors de son entretien avec les médias a insisté ce samedi sur le renforcement de la sécurité dans le pays et dans le cadre de l'AES l'Alliance des Etats du Sahel une alliance qui a été confirmée il y a quelques jours je vous propose d'écouter Mahamat Lamin Zeyn qui a parlé de plusieurs axes de coopération et de sécurité au Niger Le premier c'est le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale vous avez été témoin de tous les efforts mobilisés toutes les énergies mobilisées pour faire face aux défis imposés à notre peuple mais également ceux avec lesquels on est dans un espace commun aujourd'hui c'est-à-dire le Burkina et le Mali ce axe premier s'appuie essentiellement sur la mobilisation des efforts pour faire face à cette menace la menace de terrorisme toujours un deuxième compartiment sur ce axe c'est la cohésion sociale le discours qui a été tenu a consisté à rassembler les Mégériens autour d'un idéal commun celui d'appartenance à un même pays et le réveil du bâtisseur de nations qui dort à chacun de tous Et toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste au Niger au total 22 terroristes ont été neutralisés par l'armée nigérienne lors de patrouilles dans plusieurs secteurs dans la région ouest du pays ont annoncé ce dimanche les forces de défense et de sécurité du pays l'extrême ouest du Niger est devenue ces dernières années une zone de concentration de groupes armés Au Soudan à présent les membres du conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leurs vives préoccupations face à la situation humanitaire difficile et la insécurité alimentaire aiguë au Soudan ils ont également exprimé leur inquiétude face aux violations persistantes du droit international et à l'impact dévastateur du conflit actuel sur les civils notamment les enfants et les femmes le directeur général de l'organisation mondiale de la santé l'OMS a déclaré que l'accès à l'aide humanitaire et aux services de santé au Soudan était extrêmement limité le Soudan est en guerre depuis 15 mois 19 000 personnes ont été tuées et 33 000 blessées les accès aux services de santé sont très réduits à cause de l'insécurité et le manque de ressources humaines et matérielles alors que plus de 50 000 personnes ont besoin d'aide médicale d'urgence notamment les femmes enceintes et les nouveau-nés les risques de famine sont élevés plus de la moitié de la population soudanaise souffre de malnutrition ou plus nous appelons les partis en conflit à faciliter l'entrée des aides et le racheminement avec le Tchad et le Darfur ainsi que Khartoum et l'armée soudanaise a annoncé avoir accepté des négociations en direct avec les forces de soutien rapide et cela à Genève sous l'égide de l'ONU situation explosive en RDC les combats ont repris à l'est du pays entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 alors qu'une trêve humanitaire était supposée tenir jusqu'au 19 juillet l'insécurité grandissante et les conflits politiques internes minent le pays depuis des mois les détails avec Lieste Rigny alors que la trêve humanitaire était prévue jusqu'à vendredi prochain des affrontements ont éclaté récemment au nord Kivu de quoi anéantir les espoirs d'une population pour le moins que l'on puisse dire éprouvée les Etats-Unis ont annoncé le début de la trêve avant que des combats entre des groupes armées locales alliés de l'armée congolaise et des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda signe sa rupture la RDC dénonce le non-respect par Kigali de la trêve sur place les humanitaires pointent du doigt la responsabilité de la communauté internationale face aux besoins urgents Abdullah Etamboura analyste politique La rébellion de Kabila a pris forme au Rwanda et les Etats-Unis soutiennent le Rwanda qui veut être une puissance qui veut être un modèle et en même temps ils sont embarrassés par la présence des Rwandais sur le territoire aux côtés des groupes armés et des côtés internationaux il y a d'autres puissances aussi qui aident le Rwanda tels que l'Angleterre et les Américains ils font la politique d'idées au point de mesure comme d'habitude comme ils le font avec Israël ils soutiennent le tacitement Kagame il a changé la constitution on n'a pas condamné pour ça Une résolution signée par 34 pays de l'Assemblée parlementaire francophone de l'ONU condamne fermement les actions de Kigali pour Kinshasa le retrait des troupes rwandaises est vu comme une solution essentielle pour mettre fin à ce conflit Et on passe à présent à l'actualité africaine en bref les Rwandais sont appelés aux urnes demain pour élire leur futur président pour un mandat de 5 ans mais également leurs représentants au sein du Parlement pour la même durée Trois candidats sont en lice pour la présidentielle dont le président sortant Paul Kagame Le nouveau président sénégalais Bassiro Faillé a fait part de sa volonté de discuter avec sérénité de la question de la présence militaire française au Sénégal mais sans rupture brutale Enfin l'Organisation internationale pour les migrations L'OIM a fait savoir ce dimanche que plus de 7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan à cause de la guerre entre l'armée et les forces de soutien rapide une guerre qui a débuté en avril 2023 Il est 18h08 sur Aluchin 3 C'est la fin de ce journal africain Merci de l'avoir suivi Prochain rendez-vous de l'information Le journal du 19h avec Sofiane Saouli Merci de l'avoir regardé